Vous regardez RTL. Une centaine de militants de Génération Identitaire ont bloqué un lieu de passage de migrants entre l'Italie et la France dans les Alpes ce week-end. Alors ce matin, découvrons qui se cache derrière cette opération spectaculaire. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Jean-Yves Camus. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Vous êtes le directeur de l'Observatoire des Radicalités Politiques. Vous êtes un spécialiste de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Qui sont ces militants anti-migrants ? Les militants de Génération Identitaire appartiennent à un mouvement qui a été fondé en 2012 et qui a pour objectif de redéfinir l'appartenance à la nation, à l'identité, selon un critère, le critère ethno-culturel. Plus de sociétés multiculturelles. On considère qu'il y a des gens qui, dans un pays donné, la France par exemple, ont des racines ici qui ont leur place. Et puis d'autres qui viennent d'ailleurs, des immigrants extra-européens notamment, dont on pense qu'ils n'ont pas leur place. Et d'autre part qu'ils ne pourraient pas, de toute façon, s'assimiler à la nation française. Donc en fait, vous venez de nous donner la définition de Génération Identitaire. Disons les choses, ils sont xénophobes au sens littéral du terme. Au sens où ils ne souhaitent effectivement pas que viennent en France des gens qui ne sont pas de culture européenne. D'où viennent-ils ? Écoutez, c'est quelques centaines de militants qui ont plutôt à l'origine un bastion à Nice. Une base assez forte également à Lyon. L'implantation à Paris existe aussi. La dernière manifestation qu'ils ont organisée, que j'ai vu à Paris, rassemblée aux alentours de 500 personnes. C'est une marche en l'honneur de Sainte-Geneviève, la patronne de Paris. Il y a des noyaux un petit peu partout, autour de toutes les grandes villes de France. Paris, Lyon, Nice, ils ne sortent pas comme ça, ils ne sont pas nés en 2012. Est-ce qu'on sait où était leur racine politique, en quelque sorte ? Pour certains, parce qu'il y a eu effectivement des trajets individuels différents dans le bloc identitaire, qui était la formation qui précédait exactement avec un logiciel politique assez semblable. Alors à défaut d'être présents partout, ils font parler d'eux. Ça aussi, c'est une de leurs forces, une communication spectaculaire. Faire parler, c'est pour recruter, c'est ça ? Je les définis d'abord comme des lanceurs d'alerte. C'est effectivement pour recruter, mais c'est aussi pour attirer l'attention sur ce qu'ils estiment être les problèmes fondamentaux d'autres pays. Si l'on résume, octobre 2012, occupation du toit d'une mosquée en construction à Poitiers. Été 2017, affrêtement d'un bateau qui patrouille la Méditerranée pour empêcher les migrants de débarquer sur les côtes. Dans tous les cas, il y a un message hyper simple qui est destiné à faire réagir les pouvoirs publics et à montrer aussi que ces pouvoirs publics ne font pas leur travail. Ils sont même complices de ce qui est, aux yeux de génération identitaire, le mal numéro 1. L'immigration extra-européenne. Et en quelque sorte, le mouvement vise à faire ouvrir les yeux avec des opérations de communication à... On ne peut pas dire à beaucoup, car ça coûte quand même un peu d'argent, mais à faible risque juridique, notamment pour celles qu'on a vues ce week-end. C'est en somme une opération tout bénéfice. Alors, vous venez de l'évoquer, ils ont des moyens. Rien que ce week-end, deux hélicoptères, des gros 4x4, un avion mi-place et même des drones. D'où vient leur financement ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on a des pistes ? Non, personnellement, je ne travaille pas sur la question du financement. Mais le financement peut venir d'autres mouvements identitaires qui existent un petit peu partout en Europe. Parce que Génération Identitaire, c'est devenu une famille politique avec des implantations, notamment en Autriche, en Allemagne, des essais au Royaume-Uni. Et puis, quelques contacts avec la France identitaire américaine. Est-ce que vous pensez qu'ils ont des ambitions politiques plus larges, au sens électoral du terme ? Ils en ont eu, mais ça a très très vite tourné court. Parce que le système de représentation en France ne permet pas d'aller bien loin quand on est un petit mouvement. Donc, certains des cadres du bloc identitaire, à l'époque, ont choisi, et de Génération Identitaire ensuite, ont choisi de faire leur carrière au Front National. Plus largement en France, voyez-vous la résurgence de groupuscules d'extrême droite nationalistes ces dernières années ? Non, pas particulièrement. On estime que l'ensemble de la moulance tourne à l'effectif constant depuis une dizaine d'années. Ce qu'on voit par contre ces derniers jours, c'est effectivement une résurgence de la conflictualité de la part des groupes ultra-gauches. Merci beaucoup Jean-Yves Camus. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Observatoire des radicalités politiques. Très bonne journée à vous. À vous aussi. Pour tout comprendre de l'actualité.